L'événement dont nous allons parler s'est déroulé avant Genèse 1, la création des fils de Dieu. Le chapitre 6 de Genèse, versets 1 à 4, ainsi que le livre de Job, ont fasciné de nombreux lecteurs de la Bible en raison de l'identité énigmatique des fils de Dieu et des néphilim. A savoir, les géants. Dans ce récit biblique extrait du livre de Job, un homme fortuné du nom de Job vit dans une région nommée Huz, avec sa grande famille et ses nombreux troupeaux. Il est impeccable et intègre, cherchant constamment à mener une vie moralement irréprochable. Sa relation avec Dieu est extrêmement disciplinée. Job perd tout ce qu'il a. La douleur lui est insupportable et il devient amer, anxieux et craintif. Job souhaite confronter Dieu pour manifester son indignation. Finalement, Dieu intervient. A 36 reprises, Job a imploré Dieu de lui adresser la parole. Il a maintenant obtenu ce qu'il désirait. Job chapitre 38, versets 4 à 7. « Où étais-tu quand je fondais la terre ? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions ? Le sais-tu ? Ou qui a étendu sur elle le cordeau ? Sur quoi ses bases sont-elles appuyées ? Ou qui en a posé la pierre angulaire ? Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Nous lisons « Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie ». Il est révélé que des êtres angéliques nommés étoiles du matin et fils de Dieu ont assisté à la création de la terre et ont célébré la gloire, la puissance et la sagesse de Dieu impliqués dans ce processus. Les anges déchus sont peu cités dans la Bible, car la grande majorité des anges au ciel n'ont jamais failli et ne sont jamais passés au côté obscur. Quelques-uns, cependant, ont choisi de le faire. Ces anges déchus n'ont pas respecté leur origine, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas suivi la voie pour laquelle ils avaient été créés. Les anges ont été conçus pour être au ciel avec Dieu, pour le louer et exécuter ses ordres. Tout comme les humains, ils ont été créés pour le glorifier. Mais ce sont les humains qui ont été créés pour vivre sur terre, pas les anges. Malgré tout, ces anges n'ont pas respecté leur origine ou leur point de départ au ciel. Ils ont choisi de renier le plan de Dieu pour leur vie en exerçant leur libre arbitre. Selon la Bible, ces anges sont des anges déchus parce qu'ils ont quitté le ciel. Que leur est-il arrivé ? De Pierre, chapitre 2, verset 4 Car, si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement. Selon la Bible, le leader de ces anges est Satan, qui se déguise en ange de lumière. Le diable a comploté et s'est rebellé contre Dieu, son créateur. Et lui, avec les anges qui l'ont suivi, ont perdu la bataille. Selon Matthieu, chapitre 25, verset 41, le feu éternel, soit l'enfer, a été préparé pour le diable et ses anges. Autrement dit, l'enfer n'a jamais été pensé ou créé pour l'homme, même si Judas et d'autres y finiront inévitablement. En fait, Satan et les anges déchus étaient les destinataires prévus de l'enfer. L'enfer a été créé au ciel comme châtiment final pour les instigateurs de la grande rébellion, pas pour l'homme. Mais le Seigneur permet à d'autres membres des nations d'y aller aussi, ceux qui seront jugés en raison de leur choix, du libre arbitre qui est le leur, de la responsabilité qu'il a donnée à l'homme de choisir sa destination éternelle, que ce soit le paradis ou l'enfer. Cela devrait réfuter toutes les affirmations qui prétendent que Dieu a créé l'enfer pour punir l'homme, alors qu'il savait dès le début qu'il allait chuter. La parole de Dieu nous montre explicitement que ce n'est pas le cas. C'est donc en enfer que Satan et les anges déchus, le tiers de ceux qui se sont révoltés à ses côtés, iront à la fin de toute chose. Dieu exercera sa colère sur ceux qui se sont rebellés contre lui, et Satan et ses anges déchus n'en sortiront pas indemnes. Nous avons vu ici que les anges déchus existent, même si le fait d'être déchus de la grâce est un concept difficile à appréhender pour certains d'entre nous. Nous préférerions croire que les anges ne peuvent pas déchoir, mais l'histoire biblique démontre le contraire. Les anges déchus sont reconnus pour constituer un tiers de l'armée angélique qui a suivi Satan dans la grande rébellion et qui a tenté de renverser Dieu, son trône et son règne, pour s'emparer du ciel. Nous savons également que cette tentative a été un désastre monumental et que Satan et ses anges rebelles ont été bannis du ciel. Certains anges déchus, qui se trouvent maintenant en enfer, et d'autres qui sont sur terre, suivent des trajectoires différentes. Selon Genèse 6, les anges déchus se sont unis aux humains et ont engendré des géants nés de femmes humaines. Genèse chapitre 6, versets 1 à 4 Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. La Bible stipule « et ils ont prié pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent ». Nous pouvons inférer la raison pour laquelle Satan a dépêché ses anges pour s'unir à des femmes humaines, directement ou indirectement. Satan a tenté de contaminer l'héritage génétique de l'humanité par la corruption diabolique, en y insérant quelque chose qui ressemble à un pathogène génétique dans le but de rendre la race humaine incapable de porter la semence de la femme, le Messie promis dans Genèse chapitre 3, verset 15. Mais qui étaient ces fils de Dieu ? Le judaïsme pré-chrétien et l'Église primitive percevaient les fils de Dieu comme des êtres spirituels ou des anges, qui prenaient des femmes humaines pour épouses et engendraient des géants connus sous le nom de Néphilim. Les trois interprétations majeures de l'identité des fils de Dieu sont, La conviction traditionnelle est que les fils de Dieu étaient des êtres surnaturels qui ont engendré des enfants avec des femmes humaines, donnant ainsi naissance au Néphilim. Voici les arguments qui appuient cette croyance. Le fait que l'expression « fils de Dieu » désigne toujours les anges dans l'Ancien Testament renforce cette thèse. Job chapitre 1, verset 6 Or, les fils de Dieu vinrent un jour, se présentaient devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Job chapitre 2, verset 1 Or, les fils de Dieu vinrent un jour, se présentaient devant l'Éternel, et Satan l'adversaire et accusateur, vint aussi au milieu d'eux, se présentaient devant l'Éternel. Job chapitre 38, verset 7 Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Dans les trois cas, les fils de Dieu sont associés aux êtres angéliques, y compris Satan. L'emploi de cette expression dans le livre de Job suggère que Genèse 6 fait référence aux esprits, aux anges. Les versets 1 et 2 du chapitre 6 de Genèse présentent un contraste entre les fils de Dieu et les hommes, ce qui suggère qu'ils sont des êtres spirituels et non humains. Le verset 1 du chapitre 6 de Genèse affirme que lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, le terme hébreu pour homme est ici le mot générique pour l'humanité, comme il est utilisé dans le chapitre 5 de Genèse, versets 1 à 2. Les fils de Dieu sont mis en contraste avec l'homme, indiquant que les fils de Dieu étaient distincts des hommes ayant épousé les filles de ces derniers. Par conséquent, les fils de Dieu doivent être des êtres différents, non humains. Le contexte suggère que les néphilimes étaient la progéniture de ces êtres spirituels et d'êtres humains. Les néphilimes, ou les déchus de Genèse chapitre 6 verset 4, sont des figures énigmatiques. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Le texte ne précise pas comment les néphilimes sont apparus. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants, nous dit-il simplement. Mais pourquoi les néphilimes sont-ils mentionnés dans Genèse 6 à côté des mariages entre les fils de Dieu et les filles des hommes ? Il n'est pas clair comment ces hommes puissants et renommés sont apparus s'ils ne sont pas le fruit d'une union entre des êtres spirituels et des êtres humains. Jude interprète probablement les versets 1 à 4 du chapitre 6 de Genèse comme se référant au mariage entre les êtres spirituels et les humains. Le verset 6 de Jude parle d'anges qui n'ont pas gardé leur dignité mais qui ont abandonné leur propre demeure. À moins que Jude ne fasse référence à un événement inconnu, il semble se référer aux anges qui ont quitté le ciel pour vivre sur la terre comme mentionné dans Genèse chapitre 6 versets 1 à 4. Ces arguments appuient le point de vue traditionnel selon lequel les fils de Dieu se sont unis à des femmes humaines et ont donné naissance au Néphilim. Bien que cela puisse sembler inhabituel à l'auditeur moderne, on pourrait en dire autant de toute la Bible. La réalité est souvent plus étrange que la fiction et le monde que Dieu a créé est bien au-delà de ce que nous imaginons généralement. Les fils de Dieu virent les filles des hommes. Il serait plus précis de considérer les fils de Dieu comme des démons, des anges en rébellion contre Dieu ou des hommes possédés par des démons et les filles des hommes comme des femmes humaines. Jude 6 qui n'ont pas gardé leur dignité, leur position originelle mais qui ont abandonné leur propre demeure. Il les a réservés pour le jugement du grand jour enchaînés éternellement par les ténèbres. Jude 6 explicite également le sort que Dieu a réservé à ses mauvais anges. 1 Pierre chapitre 3 verset 19 à 20 nous indique que Jésus a proclamé sa victoire sur eux à la croix. 1 Pierre chapitre 3 verset 19 à 20 « Dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire huit, furent sauvées à travers l'eau. Comme on peut le constater, Satan est bien plus qu'un personnage rouge avec des cornes et une fourche. C'est un être ancien doté d'un réel pouvoir spirituel qui l'utilise à des fins maléfiques et égoïstes. Il porte une hostilité particulière envers les chrétiens et cherche à les anéantir. Voici trois vérités cruciales à garder à l'esprit alors que nous naviguons dans cette réalité spirituelle. Premièrement, c'est une erreur manifeste de considérer Dieu et le diable comme des entités diamétralement opposées. Cela accorde à Satan beaucoup plus de crédit qu'il n'en mérite. La différence de puissance entre Dieu et Satan est celle entre un créateur infini et sa création. Quelle que soit la ruse, la tromperie ou la puissance de Satan dans sa rébellion contre Dieu, il ne sera jamais à même dégaler la puissance de celui qui l'a créé. En d'autres termes, aucun être angélique, qu'il soit déchu ou juste, ne peut rivaliser avec la puissance et la force de Jésus. D'un autre côté, sous-estimer la puissance de Satan est une erreur tout aussi dangereuse. Il n'est pas plus fort que Dieu, mais il est plus fort que nous. Depuis des millénaires, Satan a ordi des plans sombres et maléfiques. C'est un monteur et un manipulateur habile, doté d'un pouvoir inégalé par tout humain mortel. Cela dit, si nous devons nous méfier de Satan, nous n'avons pas à le craindre. Nous ne connaissons même pas son véritable nom. Je pense que c'est délibéré. C'est une allusion subtile au fait qu'il n'est même pas une menace suffisamment significative pour Dieu pour qu'il soit nécessaire de connaître son nom. La défaite de Satan a été prédite dès le début. Nous pouvons voir la fin dès le commencement dans les premiers chapitres de Genèse. Dieu déclare le serpent vaincu, même après son exploit d'avoir réussi à tremper Adam et Ève. Voici ce que Dieu a à dire au serpent et nous voyons cette promesse s'accomplir dans le sacrifice de Jésus. Bien qu'il ait reçu un coup fatal, Jésus a écrasé la tête du serpent en rendant l'esprit. Et nous attendons avec impatience le jour où cette promesse sera pleinement réalisée. Deuxièmement, préparez-vous au combat spirituel. Nombreux d'entre nous qui avons grandi à l'ère moderne sommes souvent aveugles aux réalités spirituelles et aux forces occultes en action. Nous en avons appris l'existence dans des livres, nous en discutons, mais peu parmi nous y sont véritablement impliqués. En agissant ainsi, nous courons le risque de nous exposer à des attaques spirituelles. La manière la plus rapide de perdre une bataille est d'ignorer que l'on est engagé dans un combat. La puissance de Jésus est bien plus que des mots sur une page ou une espérance pour après notre décès. Chaque jour, des luttes spirituelles font rage autour de nous. Et si nous voulons être des combattants spirituels efficaces, nous devons nous appuyer sur la prière, harmoniser nos cœurs avec la présence tangible de Dieu et cultiver le discernement pendant que nous cherchons à accomplir l'œuvre de notre Père. Notre adversaire est formidable, mais notre Dieu l'est encore plus. Une guerre spirituelle se déroule en ce moment même qui affecte tous les habitants de la planète. Il s'agit d'un conflit entre deux royaumes. L'un des royaumes est dirigé par le Dieu Tout-Puissant, le Prince de Paix, tandis que l'autre est dirigé par Satan, le Prince de la puissance des ténèbres. Un monde spirituel nous entoure, bien plus densément peuplé, puissant et rempli de bien plus de ressources que notre propre monde visible d'êtres humains. Les esprits, bons ou mauvais, se faufilent parmi nous. Ils se déplacent d'un lieu à l'autre à la vitesse de l'éclair et en silence. Ils résident dans les espaces aériens qui nous environnent. Nous savons que certains d'entre eux veillent sur notre bien-être, tandis que d'autres nous veulent du mal. Troisièmement, il n'existe que deux royaumes, celui de notre grand Dieu est celui de son adversaire insignifiant, Satan. L'un représente le bien, l'autre le mal. L'un symbolise la lumière, l'autre les ténèbres. L'un représente la bénédiction, l'autre la malédiction. L'un représente la vie, l'autre la mort. Ces deux royaumes antagonistes ne peuvent pas coexister. Ils s'opposent. Et dans ce monde, on est soit pour l'un, soit pour l'autre. Il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas de zone grise. Mon ami, la question que je te pose aujourd'hui est la suivante. Quel royaume as-tu choisi ? Voici ce que te dit Yahvé Dieu, le Créateur de toutes choses, dont Deutéronome 30, verset 19, sa parole de vie pour toi. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi ? Dites Seigneur Jésus, Je me repends de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi, dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible, donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui. Édifions le corps de Christ ensemble. Nous publions régulièrement des messages, des shorts et des prières. Appuyez sur la cloche des notifications pour vous le rappeler. Merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse merveilleusement.